Ce matin, dans cette vidéo de notre série Passport pour la prière efficace, on va regarder ensemble, dans le détail, l'introduction de cette merveilleuse prière, le Notre Père. Bonjour chers amis ! Bonjour à vous tous ! On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Spark Bible. Dans cette série Passport pour la prière efficace. Et donc parce que vous nous êtes vraiment important, vous êtes important pour nous. On veut vraiment vous bénir aujourd'hui encore. Alors mettez-nous un petit commentaire sous la vidéo. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on vous partage aussi comme thème. Même si nous en avons plusieurs en attente. Mettez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager. Et c'est vrai que la dernière vidéo que nous avons faite était sur... Le parler en langue. Le parler en langue. Est-ce nécessaire ? Alors nous espérons que vous l'avez suivi. Donc regardez vraiment aujourd'hui, nous allons voir ensemble en détail, c'est Notre Père, où nous trouvons vraiment des pépites pour alimenter notre prière. Oui. Et qu'on retrouve dans deux évangiles. Deux évangiles, exactement. Dans Matthieu et dans Luc. Donc on va les détailler au cours des deux prochaines vidéos. D'abord, aujourd'hui, on vous propose de regarder le contexte. Oui, qui est important. Parce que le contexte est important. Donc on va voir ce contexte aujourd'hui dans ce modèle de prière que Jésus nous a laissé. Alors pourquoi Jésus finalement donne-t-il un modèle ou ce modèle de prière ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et je vous propose, pour commencer, la lecture dans le premier évangile de Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 5. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il y a ici une exhortation qui est forte. En fait, Jésus, il dit ne priez pas comme des hypocrites qui sont debout parfois dans les synagogues et qui font toutes sortes de prières avec grande emphase. En fait, ce ne sont finalement que des prières de ceux qui veulent s'enorgueillir. Et être vus, c'est ce qu'il a dit. Et être vus par les autres. Donc ils font de tellement belles prières qu'ils écrasent tous les autres. Et Jésus est en train de dire, mais c'est tellement creux, c'est tellement ça sonne creux votre truc. Ce ne sont pas les prières que moi je voudrais que vous fassiez. Dieu veut notre cœur, il veut des prières du cœur. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas ce que j'attends de vous, dira Jésus. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est une exhortation ici dans cet évangile. Jésus exhorte les disciples et donc par là, il nous exhorte, il nous exhorte nous. Il dit aussi dans cette introduction que la récompense de ceux qui prient comme des hypocrites, elle est déjà acquise. C'est simplement, on se fait voir dans les synagogues, dans les temples. En fait, cette récompense, elle est toute charnelle. Elle est charnelle, oui. Et ce sont des gens qui se croient très spirituels et parfois se prennent pour supérieurs aux autres. Et en fait, leur valeur, leur valeur n'est que futilité. Leur récompense humaine est déjà acquise et finalement bien maigre. Jésus, lui, on voit dans la parole combien de fois il se retirait pour prier. Et là, il nous encourage à nous retirer dans notre chambre, à mettre du temps à part, à fermer la porte. à fermer la porte à toutes sortes de choses. Oui, et il dit, ton père qui est dans le lieu secret, il t'attend. Il t'y attend, il y est déjà. Donc, cette introduction nous encourage vraiment, en mettant ce temps à part, à vraiment focaliser toutes nos pensées, tout sur le Seigneur. Parce que c'est à lui qu'on adresse des prières. On ne s'adresse pas à des prières à nous-mêmes ou aux gens qui sont autour de nous. Nos prières montent directement vers le Seigneur. Donc, c'est dans le lieu secret que Dieu le Père t'attend, nous attend. Oui. Le principe de la prière, ce que Jésus, ce que Dieu veut, c'est que nous, nous soyons focalisés, concentrés sur qui est Dieu. C'est à lui qu'on adresse ces prières. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les exauce. C'est lui qui exauce les prières. Si nous ne sommes pas concentrés sur lui, eh bien, nous ne serons concentrés sur autre chose. C'est-à-dire sur nous-mêmes, sur nos propres problèmes, sur nos soucis du moment. Et en fait, alors, ce sont des formules, souvent, de prières que nous faisons. Et si nous ne sommes pas concentrés sur ce que Dieu veut, nous disons des choses banales, des banalités. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est une prière qui est du cœur. Pas des formules, pas des répétitions de prières. Et selon sa volonté. Et selon sa volonté. Et même des prières tellement excellentes, poétiques, parfois. Mais Dieu, regarde dans le secret. Il entend. Oui, oui. Et parfois, nous n'avons pas eu d'exhaussement ou très peu d'exhaussement. Parce que la prière, elle est des fois superficielle, égocentrique. C'est vrai. Au lieu d'être centré sur Christ. C'est vrai. Pierre lui-même avait entendu cette exhortation. Et il l'a mis en implication. On a d'ailleurs vu dans un passage de l'Évangile. Non, c'était dans les actes. Où Simon était chez... Pierre, il a été visité. Voilà. Il avait... Simon le Corroyeur. Il était chez Simon le Corroyeur, oui. Acte 10, verset 9. Il est dit... Donc, il est parlé de Pierre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Donc, on voit Pierre qui se met à l'écart, qui va sur la terrasse pour chercher Dieu et pour prier. Et on a d'autres exemples. À Élysée, par exemple, qui se mettait à part alors qu'il avait besoin d'un exaucement de prière. Il se mettait vraiment à part pour obtenir l'exaucement d'une prière. Donc, c'était concentré sur Dieu. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et je crois que c'est une attitude de prière que nous devons avoir et pas réciter quelque chose de banal. Donc, il priait dans l'isolement. Il se mettait parfois des jours à jeûner, prier à genoux en attendant l'accomplissement d'un miracle. Alors, la question qu'on peut se poser en lisant cette introduction de la prière du Notre Père, on peut se demander, mais est-ce qu'on doit uniquement prier seul dans sa chambre ? Est-ce qu'on ne doit pas prier ensemble aussi ? Puisque c'est ce que nous faisons. Bien sûr que si, on doit se mettre dans la chambre et s'isoler. Mais bien sûr que si aussi, ma chérie, on peut prier ensemble. Et gloire à Dieu ! Alors, Jésus n'interdit pas la prière commune. C'est loin de là, à son idée. D'ailleurs, lui, il le fera, il priera ensemble avec ses disciples. Et il y a un exemple qui est flagrant, c'est quand il dira à ses disciples, restez ensemble jusqu'à ce que je reparte, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous soit donné. Et c'était dans la chambre haute où ils se retrouvaient à 120 pendant dix jours. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient juste assis en train de regarder le ciel ? Non, ils priaient instantanément. Ils attendaient le feu du Saint-Esprit. Ils avaient un feu pour que le Saint-Esprit vienne, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de cette puissance. Donc, ils priaient ensemble. Dans Acte 2, on voit également qu'ils se rassemblaient dans les maisons, rompre le pain, louer Dieu. Mais louer, c'est une forme de prière. C'est une prière d'action grâce. Ils se rassemblaient dans le temple aussi, chaque jour. Ils se rassemblaient dans le chaque jour, ils allaient au temple. J'ai aussi cet exemple qu'on pourrait peut-être lire. Pierre, alors qu'il était en prison, on se retrouve encore dans Acte des apôtres, je crois que c'était chapitre 12. 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc là, effectivement, pendant que Pierre était en prison, chez Marie, se réunissait l'Église qui priait et intercédait pour lui. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans la maison de Marie et c'est un peu ce que nous on fait le soir en Zoom. Oui. On ne se réunit pas dans la même maison, mais tous autour de l'écran avec le Seigneur et on prie pour l'Église. C'est en fait une manière de montrer que nous sommes ensemble, comme il est dit dans Matthieu 18, verset 19. Si nous nous accordons dans la prière, quelque chose se produit. Et dans le Zoom, c'est ce que nous voulons. Lorsque les disciples étaient réunis pour prier pour Pierre, ils s'attendaient à un miracle. Et le miracle va se produire. Exact. On peut lire. Oui, vas-y, je t'en prie. On peut lire au verset 19, donc de Matthieu 18, où il est dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alléluia. C'est extraordinaire. Dieu est là. Lorsqu'on est ensemble, vous êtes devant votre écran avec nous, tout à l'heure nous allons prier. Eh bien Dieu reçoit ses prières. Parce que nous sommes assemblés en son nom. En son nom. Il y a aussi cette parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Et là, Jésus dit simplement « Car là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il dira « Je suis au milieu d'eux. » Amen. Donc nous pouvons le proclamer. Alors ce matin, même derrière vos écrans, nous sommes assemblés en son nom. Le Seigneur est là. Quand nous sommes assemblés en son nom, c'est une conscience que nous prenons de ce que Christ est là. Parce que la divinité de Christ est au milieu de nous. Jésus lui-même, un jour, il va prier à l'écart avec ses disciples qui étaient avec lui. Donc nous voyons qu'il priait, mais il n'était pas seul. Donc nous voyons Jésus souvent qui était à l'écart, mais malgré cela, ses disciples étaient avec lui, assez proches quand même. Ce qui est important, c'est vraiment la capacité à mettre notre focus sur le Seigneur. Et se mettre à l'écart, même s'il y a des gens pas très loin, mais se mettre à l'écart, rentrer en soi-même et se focaliser sur le Seigneur. Ne pas se laisser déranger par autre chose quand on prie. C'est ça. Par les téléphones, par exemple. Ou les pensées. Ou les pensées. Le plus dur, c'est les pensées. Nous voulons rester focus sur le Seigneur. Revenons à l'introduction de Matthieu. Donc il est dit, en priant, ne multipliez pas de vaines prières. Nous l'avons déjà vu, parce qu'en fait, ce ne sont pas les longues prières répétitives qui activent l'exoucement. Ce n'est pas la durée de la prière, comme on l'a déjà dit. Ni la durée, ni la répétition qui vont activer le bras du Seigneur. Donc, Dieu connaît nos besoins. Alors pourquoi est-ce que nous devons prier ? On verra ça la prochaine fois. Dans notre prochaine vidéo. Toujours est-il que nous avons vu l'introduction de l'évangile de Matthieu. Mais nous vous avons dit au départ que nous le trouvons dans deux textes de la parole de Dieu. Dans Matthieu, mais aussi dans Luc. Et nous allons voir dans Luc 11. L'introduction est un peu différente. Est un peu différente, oui. Vas-y, je peux lire. Donc, dans Luc 11, au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, Jésus priait dans un certain lieu, est-il dit. Il prie dans un certain lieu. Et en fait, ses disciples étaient avec lui. Et ils avaient sans doute perçu une manière de prier de Jésus différente. Qui était différente, oui. De ceux qu'ils connaissaient. C'était des Juifs. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils entendaient prier. Ils priaient eux-mêmes. Mais ici, il y avait autre chose. Ils voyaient sans doute que Jésus aussi avait peut-être plus de résultats. Ils voyaient certainement que Jésus avait 100% de résultats. Jésus avait 100% de résultats. Donc, ils se disaient, waouh, on veut prier comme ça aussi. Mais ils avaient aussi vu que Jean avait plus de résultats qu'eux-mêmes. Donc, ici, il y a une différence entre ce que nous avons lu dans Matthieu. Et donc, il est dit, lorsqu'il lui a achevé de prier, un de ses disciples lui dit. « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Moi, ça m'a interpellé, cette phrase. Alors, il demande à Jésus de leur apprendre à prier à la méthode Jésus. C'est-à-dire, on veut prier comme toi, Seigneur. Donc, nous voyons une différence entre le contexte de Matthieu que nous avons vu, où Jésus exhorte les disciples spontanément. Et ici, il répond à la question d'un des disciples. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on doit prier ? Ça change beaucoup de choses. Parce qu'ils avaient remarqué que Jésus avait du résultat, mais Jean aussi. Exactement. Et nous sommes dans la situation de l'après-multiplication des pains. C'est le serment sur la montagne, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc. Il y a eu des événements. Et couramment, Jésus, après un miracle, allait se mettre à l'écart. Il se retirait. Pour prier, sans doute rendre grâce. Mais il n'est pas dit qu'il y allait tout seul. Et sans doute, les disciples étaient avec lui. Et ils sont ici en demande. C'est ça. Ils ont soif d'apprendre. Ils ont ce désir. Et en fait, ils nous encouragent à nous-mêmes à avoir cette même soif. Nous apprenons lorsque nous nous intéressons. Nous apprenons lorsque nous suivons les capsules Spark. Lorsque nous cherchons et lorsque nous demandons. La Bible dit... J'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Oh, waouh ! Celui qui frappe, on lui ouvre. Et celui qui demande, il recevra. Waouh, ça c'est super. Donc, cette prière, elle est là pour vous. Cherchez, demandez et il vous sera donné. Donc, c'est vraiment le plan. Ils disent, à un moment donné, ça nous a interpellés lorsque nous avons étudié ce texte. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, c'est Jean Baptiste, bien entendu. Oui. Et Jean avait-il déjà compris une manière différente de prier ? Une autre dimension de la prière, peut-être ? Et on pense que ça doit être cela. Ils avaient entendu Jean prier. Il ne priait pas comme un juif dans les temples. Il priait avec son cœur. Alors, la Bible n'en parle pas implicitement, mais nous pouvons penser cela. Donc, Jean avait une foi supérieure. Il avait une foi pour le salut de tous les Juifs. Il les appelait à la repentance. Il les baptisait. Il avait un cœur pour ce peuple. Il trouvait les bonnes paroles aussi pour amener tout ce peuple à la repentance. Il annonçait Jésus qui allait venir. Voilà. En conclusion, Jésus nous exhorte à prier d'une certaine manière et nous le détaillerons dans les prochains épisodes. On verra le contenu de cette prière à la prochaine vidéo. Sans une implication forte de notre part, sans une soif profonde de ta part, ne t'attends pas à voir des exaucements de prières extraordinaires. Il y a un temps favorable et les résultats seront toujours en conséquence à la hauteur de ton engagement. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment recevoir cette conviction qu'il y a de la puissance lorsque nous prions, comme toi tu nous le demandes. Tu ne nous imposes pas les choses, mais tu nous donnes simplement une valeur. Tu nous donnes simplement la capacité de comprendre divinement ce que toi tu veux pour nous et comment prier. Merci Seigneur de ce que tu nous aides à vivre ensemble et à vivre cette dimension profonde de nous mettre à l'écart parfois. Cette dimension profonde de recevoir une soif nouvelle, de vivre comme les disciples étaient là. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à prier comme toi, que nous puissions vraiment le vivre. Et je prie pour vous, que chacun de vous puisse saisir cette dimension et la vivra chaque jour. On vous aime. Alors à très bientôt. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à la prochaine fois. À la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501